bonjour aujourd'hui je vous invite dans un appartement d'une famille du 20e alors la famille ne souhaite pas être à l'écran donc c'est moi que vous allez voir mais je vais vous expliquer leur situation c'est une famille avec trois enfants qui et bien se retrouvait hébergé à l'hôtel alors c'est vraiment pas une solution et donc du coup la ville de paris a mis en place un dispositif qui s'appelle louer solidaire donc ce sont des associations qui gèrent des appartements en attendant et bien que les familles puissent réintégrer le logement social donc c'est plutôt plutôt bien sauf que moi je découvre un problème dans ces dispositifs louer solidaire déjà premier problème on met des familles dans des appartements qui sont pas qui sont pas très nette quoi aucun travaux n'a été fait donc là par exemple cette famille et bien elle est dans une situation où le logement est extrêmement humide alors je vais vous montrer un exemple d'humidité regardez la salle de bain et bien vous avez de l'humidité au plafond de manière catastrophique mais ça vous l'avez également dans les chambres vous l'avez également dans la cuisine or les enfants des vrais problèmes de santé vous avez un enfant asthmatique et vous avez également un enfant qui a un problème de rein alors deuxième problème auquel ils sont confrontés quand vous êtes dans le dispositif louer solidaire lorsque vous allez entrer dans le logement social et bien vous êtes tenu d'accepter la première proposition de logement quelle qu'elle soit or là on leur fait une proposition de logement qui est un appartement au rez-de-chaussée d'une maison or un rez-de-chaussée d'une maison c'est encore plus humide et là c'est une situation catastrophique pour les parents qui craignent vraiment pour la santé de leurs enfants donc ils sont obligés de refuser cet appartement sinon ils mettent leurs enfants en danger mais voilà ils sont du coup menacés d'expulsion alors c'est la trêve hivernale on a encore un petit peu le temps donc l'objectif de cette vidéo et bien c'est d'alerter et de se dire que même des situations de familles qui sont en situation de sans logement assez catastrophique et bien ils ont droit à la dignité et que même dans les dispositifs louer solidaire et bien il faut faire en sorte que les associations et les moyens et bien de proposer aux familles des appartements dignes parce que la dignité elle est valable pour toutes et toutes surtout que cette famille et bien même si elle est dans cette situation de précarité elle a toujours payé son loyer sans aucun retard voilà elle a toujours été clean par ailleurs troisième problème cet appartement qu'on leur propose et qui est extrêmement humide en rez-de-chaussée et bien il est quand même d'un loyer assez élevé je crois que c'est 700 euros le loyer c'est cela je me suis pas trompé alors que les revenus de cette famille et bien c'est 1400 euros par mois donc vous imaginez quand vous avez un loyer qui représente un taux d'effort de 50% de vos revenus ce n'est absolument pas possible ça veut dire qu'on va imposer à cette famille une situation de surendettement ben oui parce que là les services sociaux ont proposé un f5 alors que la famille se serait contenté d'un f4 voire d'un f3 alors c'est sûr à l'action de la dignité c'est aussi d'être dans une taille acceptable mais d'abord et avant tout d'être dans un logement qui soit sain qui ne pose pas des problèmes de santé aux enfants donc les parents d'élèves vraiment que je salue de l'école de la rue olivier mettra et bien sont mobilisés en solidarité avec cette famille bravo aux parents d'élèves il faut continuer et je souhaiterais avec cette vidéo et bien interpeller la ville de paris a interpellé les associations du dispositif le solidaire mais aussi les bailleurs sociaux voilà les questions d'habitat digne c'est important pour toutes et tous voilà on espère vraiment que cette famille et bien ne sera pas expulsée et qu'une solution digne leur sera accordée voilà on continue on lâche rien pour les droits au logement pour toutes et toutes